Je pensais que la catastrophe sanitaire que nous vivons depuis maintenant un an, elle permettrait de remettre en doute une espèce de foi inébranlable et un peu irraisonnée dans le libre-échange et dans les accords de libre-échange. Et je suis assez étonnée d'entendre, de la part des précédents intervenants, toujours nous expliquer que cet accord de libre-échange avec le Mexique est encore une opportunité. C'est un mot qu'on a entendu, une opportunité. Et jamais on réfléchit au bien fondé de ce type d'accord dans le cadre du monde d'après la pandémie. Alors plusieurs choses. D'abord, ce qu'a révélé la pandémie, c'est notre grande vulnérabilité. Et l'importance, notre grande vulnérabilité, lorsqu'on fait venir de l'autre bout de la planète des produits qui pouvaient être produits ici. Et quand les chaînes de production sont interrompues, on se retrouve en difficulté. On l'a vu au cours des derniers mois au sein de l'Union européenne sur la production de masques. Quand il faut faire venir des masques de l'autre bout de la planète, on se retrouve en difficulté. Donc on s'aperçoit à quel point il est important d'avoir une souveraineté industrielle européenne sur nos continents et donc de produire ici ce dont nous avons besoin ici. Et ça devrait nous interroger ça sur la pertinence d'accords de libre-échange. Deuxième chose, il y a quelque chose, je pense, en ce qui concerne cet accord précisément, la modernisation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique, il y a quelque chose, il me semble, de très dangereux et qui porte atteinte. Alors là, pas pour le coup à la souveraineté industrielle, mais je dirais à la souveraineté populaire, à la démocratie. C'est le fait qu'il y ait un chapitre sur la protection des investissements et donc qu'il y ait la possibilité pour les entreprises transnationales d'attaquer directement les États si les États prennent des mesures qui seraient trop, voilà, plus en faveur de la population ou de l'environnement qu'en faveur des intérêts des transnationales. Et vous savez, en décembre 2019, j'ai participé à un déplacement dans le cadre du Parlement européen au Mexique. C'était un toxique coup autour. Ma collègue Maria-Régnard-Rodriguez-Palop, il participait aussi. Et nous avons pu constater au Mexique à quel point des entreprises transnationales, européennes, françaises notamment de mon pays, mais de différents pays de l'Union européenne, s'implanter au Mexique pour y saccager l'environnement, la santé et l'économie locale. Et ça, on ne peut pas les laisser fonctionner en toute impunité. C'est pour ça que ce chapitre sur la protection des investissements, moi, me fait très très peur. Ensuite, autre chose, je crois que, alors même que les conséquences économiques de la pandémie, elles ont fait des désastres chez nos producteurs, chez nos producteurs européens et chez les producteurs mexicains pour répondre à cette urgence. Pourquoi importer 20 000 tonnes de bœuf mexicain, leur faire traverser l'Atlantique, alors même que nos producteurs de bœuf ici en Europe sont exsangues et sont victimes des conséquences de la pandémie ? Par ailleurs, pourquoi valider l'importation de milliers de tonnes de fromage affiné ? Vous savez, moi, j'adore le fromage, je suis du pays du fromage et je ne dirais pas de mal du fromage français, mais pourquoi faire traverser l'océan, aller ramener des fromages affinés français qui bénéficieront de droits de douane réduits jusqu'au Mexique, alors même que les petits producteurs de lait et les éleveurs mexicains auraient besoin d'être relancés ? Voilà, donc moi j'essaie de trouver la logique, le pourquoi à ces questions et malheureusement, quand on regarde les choses d'un point de vue aussi bien économique, environnemental, en réponse à l'urgence sanitaire, je n'ai pas de réponse, alors je vous la pose la question, pourquoi faire perdurer ces logiques-là qui peut-être pouvaient être pertinentes dans l'ancien monde, mais plus que jamais dans le monde d'après la pandémie, doivent plus que jamais être remises à plat. Merci.